Ce qui était des faits divers, ça arrivait une fois de temps en temps, on peut considérer cela maintenant comme un fait de société. Et on en a un de plus à Limay, où un individu des plus douteux, âgé de 26 ans, en situation irrégulière sur le territoire français, a décidé de s'introduire chez une dame de 65 ans et qui a pensé que c'était une idée géniale. Ça pourrait être un mauvais film, mais non, c'est la triste réalité. Alors que la victime était en pleine discussion téléphonique avec son compagnon, notre intrus de service a sonné à la porte. Mais il n'a pas le sens des convenances lui. Donc autant dire que pour la femme de 65, printemps, la situation a viré au cauchemar. Hurlements, intervention de la brigade anti-criminalité, la BAC, la bien nommée, où on retrouve un sombre individu, le pantalon baissé. Le script de cette soirée est d'une triste banalité. Alors qui est ce sombre individu qui a fait de sombres choses ? Ce suspect, puisqu'on doit dire qu'il est suspect, à plus d'un titre d'ailleurs, est de nationalité ivoirienne. Il a un passé bien connu des services de police, avec une mention spéciale pour ses talents de vol aggravé. Il faut croire que les règles ne semblent pas s'appliquer à ce monsieur. Parce qu'il avait reçu en 2016 une obligation de quitter le territoire. Et il est là, il est là. Donc Darmanin se fait fort de faire repartir 4000 indésirables par an. Bon, ça me semble un petit peu ridicule, il en faudrait 100 fois plus. En tout cas, allez, on va être là, on va être gentil, 20 fois plus. Donc ce mec n'aurait pas dû être là. Donc si simplement le QTF avait été appliqué, il ne serait pas sur le territoire français. Donc cette femme n'aurait pas à subir les affres de l'homme l'a honorée. Mais d'une façon fort peu élégante et traumatisante. Le petit truc en plus qui rend les choses encore plus monstrueuses pour moi, c'est que la victime venait fraîchement de sortir d'une opération chirurgicale. Donc, plaît, etc. Donc la voilà de retour à l'hôpital à cause de ce triste individu. On se demande, en tout cas moi je me le demande, où va le monde et où va la France. Tout cela illustre une fois de plus qu'il faudrait, en tout cas, on se demande pourquoi les règles d'expulsion ne sont pas appliquées ou ne sont pas plus strictes. Je ne sais pas. On va regarder un petit peu l'article en lui-même. Je l'ai légèrement flouté, comme qui dirait. Ah voilà, j'ai foutu des gros coups de marqueur. Puisque bon, j'ai la prétention de me dire que cette petite vidéo va avoir un petit succès. Et donc peut-être que je pourrais gagner quelques centimes. Bon, ça paye les caouettes à Gare Plus. D'ailleurs, si vous voulez m'abreuver, n'hésitez pas. Vous avez un petit cœur, quelque part, sous l'écran de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous pouvez m'octroyer des subsides. Donc n'hésitez pas à me donner Moulthor pour que je puisse aller ripayer avec des filles de mauvaise vie. Donc comme je le disais, ça se passe à l'IME. Cette femme de 65 ans a été honorée à son domicile. Le suspect en situation irrégulière a été écroué. Donc mise en examen, etc. Donc à Versailles, il a été placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir fait des saloperies à cette femme de 65 ans après s'être introduit à son domicile. Donc je vous ai un petit peu succinctement expliqué la situation. L'homme est soupçonné, nanana, nanana. Donc, comme je vous l'ai dit, il est de nationalité ivoirienne, né à Zoha. C'est joli comme nom, Zoha. Et en situation irrégulière, sous le théâtre français, il est environ 20h30 lorsque cette violente agression s'est déroulée. La victime était au téléphone avec son compagnon lorsqu'elle a entendu sonner à la porte « ding dong ». Elle est allée ouvrir et l'agresseur a surgi et s'est introduit dans la maison. Il est sorti de sa boîte tel un vilain démon. Au bout du fil, le compagnon entend hurler et alerte immédiatement la police. La victime subit un véritable calvaire. Séquestrée, elle est honorée à plusieurs reprises. À l'arrivée des policiers de la brigade anti-criminalité, la BAC, le suspect est toujours sur place. Pantalon baissé, il est immédiatement interpellé, puis placé en garde à vue. La victime, qui avait récemment subi des opérations chocales, a été hospitalisée. Déjà connu des services de police pour des faits de vol aggravé, notamment, l'auteur présumé des faits s'était vu notifier une obligation de quitter le territoire au QTF en mai 2016. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, succinctement, tout ça est d'une triste platitude, puisque des cas comme ceux-là, il y en a tout le temps. Je vous faisais une vidéo tout à l'heure, où je vous parlais d'un énergumène qui allait faire des pitreries dans les hôpitaux. On a des gars qui attaquent des vieilles femmes pour leur faire turpitude et turpitude. Ça n'arrête pas. Et on ne parle même pas des jeunes qui ont droit aussi. On sort du cadre du fait divers, puisque à partir du moment où il y a des actes qui sont récurrents, pratiqués par le même type d'individus, majoritairement, on sort du cadre, comme je l'ai dit, du fait divers. Et on rentre dans les faits de société, puisque c'est véritablement installé. Dermanin, Macron, le gouvernement, notre ministre de la justice, Dupond-Moretti, tout ce petit monde, Elisabeth Borne, nous explique que c'est un sentiment, un sentiment, un sentiment de... C'est quoi le terme qu'elle a utilisé ? Un sentiment d'insécurité. La sécurité n'existe pas. C'est un sentiment. Bah, expliquez ça à cette femme. Expliquez ça à toutes les personnes qui se font molester en sortant de boîte aux nuits. Expliquez ça à... Toutes les personnes qui ont à subir cette violence maintenant devenue systémique. Elle est intégrée au système. Ah ! Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Je vais m'interrompre là. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement, à partager autour de vous mon travail. Et si vous êtes un consommateur régulier de mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le sans attendre. Et comme je le dis, lâchez ! Lâchez un euro, lâchez des pépettes ! Si vous êtes friqués et vous aimez ce que je fais, allez-y. Moi, j'aime le cash. Ah ! Moi, me payer un petit peu de sauce tomate pour aller avec mes pâtes, ça serait fun. En tout cas, abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez. Et puis, on se retrouve très très vite. Hélas, pour une autre histoire qui, à mon avis, ne sera pas beaucoup plus sympathique que celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada